Depuis quelques années, les fabricants d'ordinateurs n'incluent plus de disques cédés de restauration Windows. Je ne sais pas si vous lisez les notices accompagnant l'achat de votre ordinateur, mais il vous est fortement recommandé d'en créer une, du moins une clé de restauration ou de récupération. Tout simplement parce que si votre ordinateur plante, pour quelque raison que ce soit, vous serez contraint de réinstaller Windows. Vous avez la possibilité de réinitialiser Windows en cliquant sur la barre de recherche de Windows et en tapant réinitialiser et en cliquant sur réinitialiser ce PC. Je vais bien sûr ne pas le faire. Là, vous cliquerez sur commencer et là, Windows sera réinstallé. Le souci, comme à l'état d'usine, c'est que si vous avez un virus, et bien vous réinstallerez ce virus. En effet, certains virus ont du mal à disparaître de votre disque dur. Alors, la meilleure des solutions est de créer une clé de récupération externe à votre disque C sur un support comme une clé USB ou un disque dur externe. Une clé de récupération type USB permet de dépanner, de réparer et de réinstaller Windows quand celui-ci fonctionne mal ou ne démarre plus du tout. C'est ça qui est important. Le lecteur de récupération est la version USB du disque de réparation système. Mais il a aussi une option, nous le verrons plus tard, afin d'inclure des fichiers système. C'est-à-dire que lorsque vous installez votre clé, lorsque vous réinstallez Windows à partir de cette clé de récupération, il faut aussi faire en sorte d'avoir sauvegardé dans cette clé tous les drivers et pilotes. Qu'est-ce qu'un pilote ? Un pilote, c'est en fait un petit programme qui permet à Windows d'être en relation avec vos différents composants comme une carte graphique, une carte son, etc. Alors, une chose très importante, si pour une raison ou pour une autre votre disque dur replante, vous avez tout de même tout intérêt à faire des sauvegardes régulières de tous vos fichiers importants à vos yeux, vos photos, etc. En effet, si votre disque dur replante et que vous devez réinstaller Windows, vous ne garderez absolument rien. Alors, je vais bien sûr vous montrer comment créer une clé de récupération et éventuellement aussi une image du système de votre ordinateur. La différence est que l'image du système va sauvegarder, faites-le bien sûr en dehors de votre disque dur C, pourquoi pas dans un disque dur externe qui a assez de capacités. Ça, vous gardez bien sûr les programmes que vous aurez déjà installés, les fichiers que vous avez dans votre disque dur, les photos, etc. Donc, nous allons voir dans ce tutoriel, d'une part, comment créer une clé de récupération et deuxièmement, comment créer une image du système ou appeler un ghost. On ne le dira jamais assez, sauvegardez régulièrement vos données dans le cas où vous avez un souci avec votre ordinateur. Sauvegardez bien sûr dans un support externe afin que ces derniers ne soient jamais perdus. Alors, pour créer une clé de récupération, il va falloir vous munir bien sûr d'une clé USB ou d'un disque dur externe. Alors, pour ce faire, moi je vais faire cette clé de récupération et plus tard une image du système avec Windows 10. Alors, pour ce faire, il va falloir aller dans la barre de recherche de Windows et taper tout simplement Recup. Alors, les 4 premières lettres suffisent ou 5 premières lettres. Et là, vous avez un logo, un écran où il y a marqué récupération. Vous cliquez sur récupération. Donc, par la suite, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Cliquez sur créer un lecteur de récupération. Vous dites oui, bien sûr. Alors là, attention, si la coche sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération n'est pas coché, cochez-le. En effet, pourquoi ? Parce qu'en fait, en cochant sur cette case, les pilotes ou les drivers seront aussi sauvegardés avec cette clé de récupération. Je vous rappelle qu'un pilote est très important lorsque vous réinstallez Windows. Ces pilotes, c'est des petits programmes qui vont permettre de se mettre en relation avec Windows. Sinon, vous devrez malheureusement aller sur le site du fabricant de votre ordinateur. Alors, essayez de garder votre numéro de série de votre ordinateur afin de télécharger via son site tous les pilotes nécessaires à votre ordinateur. Alors, pour éviter cela, cochez sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération. Cliquez par la suite sur suivant. Windows est en train de calculer la capacité nécessaire de la clé USB que vous allez brancher pour justement faire créer cette clé de récupération. Une fois que ce calcul sera fait, Windows vous donnera la main. Voilà, une fois que Windows aura calculé la capacité de la clé de récupération, là par exemple, moi, mon Windows me dit que le disque doit être en mesure de contenir au moins 16 gigaoctets. Donc, vous devrez vous munir d'une clé USB qui a au moins 16 gigaoctets. Je vous recommande plutôt 32 gigaoctets. Alors, quel est le lecteur ? J'ai deux lecteurs, un lecteur E et un lecteur F. Alors, je vous conseille tout de même, avant de créer cette clé de récupération, d'enlever tous les autres supports. Alors, pour être sûr, il va falloir que vous alliez dans votre bibliothèque. C'est ce que je fais. Et ici, identifier la clé qui va servir à héberger cette récupération. Alors, moi, je sais que c'est F, alors, moi, je vous conseille éventuellement de renommer cette clé en cliquant droit et attendre quelques instants et ici, renommer. Et pourquoi pas l'appeler clé récup. Alors, clé récup, voilà ce qui est fait. Donc, vous fermez la bibliothèque. Donc là, bien sûr, j'aurais dû le faire avant de lancer la procédure, mais je sais que c'est le disque dur F. Donc, à partir de là, vous cliquez sur Suivant. Et là, attention, tout le contenu du lecteur, c'est-à-dire de ma clé USB, va être supprimé. Donc, si vous avez des éléments importants dans cette clé, sauvegardez-les dans une autre clé USB. Mais attention, tout le contenu de cette clé USB sera totalement supprimé. Donc, par la suite, cliquez sur Créer. Et là, la récupération de Windows 10 ainsi que tous les pilotes concernant mon ordinateur seront sauvegardés dans cette clé USB. Cette opération pouvant prendre entre 15 et 30 minutes, je vous reprendrai une fois que la création du lecteur de récupération soit terminée. La sauvegarde est à présent achevée. Faites terminer, bien sûr, et retirez convenablement en cliquant sur cette petite toupie. Voilà, vous aurez une clé ici. Vous cliquez et vous attendez un bref instant que... Voilà, j'éjecte, pardon, ma clé USB. Et vous attendez un bref instant que Windows vous donne l'autorisation de retirer votre clé du port. Cette clé très précieuse, conservez-la dans une enveloppe en indiquant sur l'enveloppe la marque de votre ordinateur. Et ne l'utilisez pas, sous aucun prétexte en tout cas, pour sauvegarder d'autres fichiers. Cette clé doit être exclusive à la récupération de Windows. Alors, dans le cas, bien sûr, où vous devez réinstaller Windows, dans le cas où, par exemple, votre ordinateur a du mal à démarrer, eh bien, sortez cette clé de cette enveloppe. Et vous pourrez, bien sûr, récupérer Windows à l'état d'origine, bien sûr, avec tous les pilotes. Pour réinstaller Windows 10 avec la clé de réparation, alors, soit vous avez une chance inouïe, et lorsque vous allez redémarrer votre ordinateur, ou démarrer tout simplement votre ordinateur, l'ordinateur reconnaîtra automatiquement la clé USB. Donc, à partir de là, vous suivrez toutes les instructions afin de réinstaller Windows, comme lorsque vous l'avez acheté. Dans le cas où votre ordinateur ne reconnaît pas directement votre clé, il va falloir aller dans le BIOS, et de dire au BIOS, dans les configurations du BIOS, dans les systèmes BIOS, de taper au préalable sur la clé USB. Alors, si vous ne savez pas le faire, bien sûr, demandez à un ami de le faire. Alors, moi, par exemple, pour aller dans le BIOS, j'étais mon ordinateur, lorsque je rallume mon ordinateur, je tapote sans arrêt sur la touche F10. Alors, F10 n'est pas universel, cela dépend de l'ordinateur. Donc là, à partir de là, voyez votre notice que vous a procuré le vendeur lorsque vous avez acheté cet ordinateur. Alors, bien sûr, il y a aussi la possibilité de sauvegarder votre système. Quand je dis système, c'est faire une image de système de votre ordinateur avec toutes les applications que vous avez au préalable installées, vos fichiers, les mises à jour de tous les logiciels, etc. On appelle cela une image de système, ou ghost en anglais. Alors, pour ce faire, il faudra aller aussi récupérer, bien sûr, un disque dur externe, ou une clé USB assez conséquente, et taper dans la barre de recherche de Windows, par exemple, « Sauvegarde », « Paramètres de sauvegarde ». Cliquez sur « Sauvegarde », voilà. Et ici, vous aurez cette boîte de dialogue. Cliquez sur « Accès à l'outil de sauvegarde et de restauration Windows 7 ». Et ici, vous aurez, sur votre gauche, « Créer une image système » ou « Créer un disque de réparation système ». C'est ce que nous voulons de faire. Donc, nous, ça va être « Créer une image de système ». Cliquez dessus. Là, Windows recherche, si vous avez, bien sûr, un disque dur externe. Windows vous demandera où voulez-vous enregistrer la sauvegarde. Bien sûr, évitez de sauvegarder sur votre disque dur. Dans la mesure où, si votre disque dur lâche, la sauvegarde que vous aurez faite sera inutile. Donc, je vous conseille de faire une sauvegarde, bien sûr, sur un disque dur externe ou bien sur une clé USB. Donc là, moi, j'ai un SDHC. Apparemment, il n'a pas assez de capacité. Donc là, vous choisirez dans la liste une clé USB assez conséquente. Donc, cela peut être de 40 Go, 50 Go. Tout dépend du contenu de votre ordinateur. Et vous cliquerez sur « Suivant ». Donc, laissez, bien sûr, la sauvegarde se faire. Cela peut prendre un certain temps. Et, pareil, lorsque vous aurez réinstallé la clé de récupération Windows 10, vous pourrez éventuellement, de nouveau, récupérer toutes vos données et toutes vos applications. Donc là, bien sûr, vous allez gagner un temps fou. Parce que si vous devez réinstaller les applications et les mises à jour, cela peut vous prendre des heures. Donc, une image de système vous permet d'éviter de faire tout cela dans la mesure où vous sauvegardez au préalable tout ce qui a été installé dans votre ordinateur. Alors, bien sûr, ce que nous avons fait tout à l'heure, à savoir une sauvegarde de clé de récupération sur un port USB, si vous ne l'avez pas fait lors de l'achat de votre ordinateur, il n'est jamais trop tard pour le faire, bien sûr, en espérant, entre-temps, que vous n'avez pas attrapé un virus. Voilà. Donc, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Merci et au revoir.